En mai 1930, Jean Mermoz réalisait l'exploit inédit de transporter 130 kilos de courrier de Saint-Louis du Sénégal en Afrique à Natal au Brésil. Plus de 3000 kilomètres au-dessus de l'Atlantique effectués en 21 heures de vol. Une prouesse. Après Colom et ses caravels à la fin du XVe siècle, Mermoz et son Latécoère 28-3 marquaient une nouvelle étape dans le bouclage du monde et incarnaient à eux seuls la modernité en marche. La modernité, Marcel Kahn, elle, connaît. Née en 1895 à Strasbourg, elle a traversé le siècle avant de s'éteindre à Paris en 1981, au terme d'une vie bien remplie, débutée sous les auspices d'une mère qui a tenu à l'initié au dessin, à la peinture et à la musique. Celle d'Arnold Schoenberg, le chanteur du dodecaphonisme, un moderne parmi les modernes. Après cela, elle ne pouvait que se laisser séduire par le purisme qu'Osephane et le Corbusier avaient théorisé au lendemain de la Première Guerre mondiale dans leur essai après le cubisme paru en 1918. Il s'agissait pour eux de réagir à l'abstraction compliquée des cubistes et de revenir à l'ordre, à la rigueur, en jouant avec des motifs purement géométriques et des couleurs souvent primaires, par ailleurs assujetties à la forme. En outre, ils développèrent un goût certain pour les objets du quotidien et les machines, tout comme les futuristes italiens à la même époque. C'est dans ce double contexte historique et artistique que s'inscrit cette huile sur toile de 62 cm par 73,5 cm, intitulée « Forme aviatique », dans laquelle Marcel Kahn rend hommage à l'épopée de l'aviation transatlantique et témoigne de son purisme. Le titre lui-même est un manifeste puriste « Forme aviatique ». Ce n'est donc pas tout à fait un avion, mais bien une forme qui s'en rapproche. A première vue, Marcel Kahn fait en effet le choix de lui donner à voir des formes géométriques imbriquées les unes dans les autres, à la manière d'un pulse. Mais à y regarder de plus près, on distingue grâce aux couleurs bien contrastées des formes qui finissent par faire sens. Après avoir un peu tâtonné, l'œil ne tarde pas à déceler la présence d'un avion dans le quart supérieur droit du tableau. Le fuselage et les ailes sont représentés de manière assez stylisée. L'inclinaison de cet avion et l'emploitement des formes géométriques qui l'entourent laissent penser qu'il prend son envol dans un halo lumineux. Et les couleurs, comme le veut le purisme, sont clairement assujetties à la forme, ce qui permet de bien dissocier celles-ci les unes des autres. Les contrastes sont nets et on distingue parfaitement les couleurs sombres, froides sur les bords, des couleurs claires et chaudes au milieu. Ainsi, Marcel Kahn réussit à mettre en valeur l'avion qui se trouve par ailleurs, littéralement encerclé, nimbé de lumière comme s'ils étaient sous les feux de projection d'aviation. Des nuances de bleu sur le haut du tableau évoquent sûrement à ciel nocturne. Quant au point jaune-oranger dans la partie supérieure gauche du tableau, il pourrait bien s'agir de la Lune. En bas à droite, des rectangles gris laissent penser à une piste de décollage. Ce même gris, repris en haut à gauche pour évoquer probablement les nuages, encadre donc le tableau et crée une oblique qui donne un certain dynamisme à la composition. Marcel Kahn, avec cet avion formé diatique d'un purisme absolu, rend donc bien compte de la fascination de ses contemporains pour la vitesse et les nouveaux moyens de transport. Elle témoigne de l'admiration portée aux aviateurs qui enchaînent les exploits en mettant le monde à portée de main. Elle fait acte de modernisme.